Bonjour, bonjour et bienvenue dans cette vidéo YouTube, bienvenue sur ma chaîne, je m'appelle Dominique Chélan, je suis autrice, réalisatrice depuis plus de 30 ans, je suis raconteuse d'histoires, j'accompagne, comme on dit, les personnes vers leur communication numérique, que ce soit en version débutant ou en version confirmée. Et bien c'est presque parfait de parler de ça, puisque là, au moment où j'enregistre cette vidéo, et bien un petit peu comme un réflexe, peut-être un petit peu comme beaucoup de gens aujourd'hui sur cette planète, je sors faire une course, je reviens et je consulte Facebook, mon Facebook comme on dit, mon Instagram, déjà mon Facebook, ça bug, ça marche pas, reconnexion, etc. Et les messages d'erreur sont contradictoires, je me mets juste à rechercher, et apparemment, c'était bien précis, j'ai beaucoup aimé cette information, à 16h25, le 5 mars, panne mondiale de méta qui atteint Facebook et Instagram. Donc c'est amusant d'un côté, et puis je me suis vue un instant, j'ai déjà vécu ça, lorsque j'étais à la montagne, et où un gros orage avait coupé tout, le wifi, les 4G, les réseaux 4G, 5G, et l'espace d'une petite seconde, j'ai senti un vide en moi, comme si, et bien, une non-existence, un gros manque, quelque chose qui s'apparenterait peut-être à une panique extrême, alors qu'en réalité, c'est quoi ? Tous ces réseaux sociaux, et toutes ces connexions, c'est des choses que nous avons créées, et dont nous pouvons nous passer, puisque nous savons qu'il existe d'autres façons de faire. C'est à peu près ce que j'ai ressenti, ce moment de... J'entendais autour de moi beaucoup de gens qui disaient « Mon compte a été bloqué, arrêté, etc. » Nous sommes face à... Et même là, sur cette chaîne YouTube, ça peut arriver demain, dans la minute, bref... Comment dire ? Nous sommes... Nous sommes en plein dans quelque chose que nous avons donc créé. Et ces fameux réseaux nous sont devenus presque indispensables, certains et certaines diraient que non, puisque nous sommes quand même aussi dans le monde physique, en interaction avec des personnes en vrai, dirait quelqu'un que je connais. Et pourtant, eh bien, c'est... Qu'est-ce que je fais si ça n'existe plus ? Nous sommes finalement contrôlés. Le livre dont je parle dans une de mes précédentes vidéos de Delphine de Vigan, « Les enfants sont rois », parle à un moment d'un... Un de ses personnages, en tout cas, ce n'est pas elle, un de ses personnages qui a grandi avec des parents révolutionnaires, contestataires, syndicalistes et tout ça, qui pensait que le contrôle dans le futur viendrait de Big Brothers, pour ceux et celles qui connaissent 1984. Donc, un contrôle de nos vies qui viendrait de l'extérieur, alors qu'avec les réseaux sociaux, c'est effectivement quelque chose qui vient de l'extérieur, puisque ça a été créé par d'autres personnes que nous. Mais finalement, qui est-ce qui alimente ces réseaux sociaux, qui les remplit ? Qui est-ce qui les remplit ? Bien, c'est bien toi, c'est moi. Et puis, nos voisins, qui ne sont peut-être pas connus de nous sur nos réseaux, puisque maintenant, nous avons en plus cette possibilité de l'anonymat derrière un fameux pseudonyme ou un faux nom, Raymond Dupont, je ne sais trop qui, Brigitte Bardot, alors qu'il y a peut-être un homme derrière ce pseudonyme de Brigitte Bardot. Nous pouvons un peu préférer tout ce que nous voulons. Et avec cette panne, eh bien, si j'ai tout misé sur ma page Facebook pour vendre mes produits, sur mon Instagram pour vendre mes produits, là, il y a un problème, effectivement. Donc, c'est là que, finalement, je me réjouis d'être, moi, dispersée et de toucher un peu à tout, même si, effectivement, les réseaux sociaux, entre guillemets, sont une grosse partie, mais pas que, parce que je vais aussi dans la rue, je vais sur les marchés, je fréquente un co-working, et souvent, les solutions, elles ne viennent pas forcément des réseaux sociaux, la clientèle non plus. Elle vient, eh bien, de ces rencontres dans la rue, et surtout aussi, eh bien, de ces coups de fil, de ce téléphone. Ce relationnel, qui n'est pas un relationnel derrière mon écran. Dernièrement, je lisais une jeune femme qui a 7000 personnes qui la suivent sur un réseau, peu importe, je n'ai pas besoin de citer ce réseau, qui est partie, je ne sais plus pour quelle raison, pendant presque une année ou six mois, et qui a constaté qu'elle a eu zéro demande de nouvelles de la part de ces 7000 personnes. Moi, ça m'étonne qu'à moitié, parce que j'avais vu une étude, et je l'ai vérifiée, que notre cerveau ne peut pas gérer, c'est bien le cas, plus de 150 personnes. Donc, dans les 150 personnes, c'est la vieille tente que l'on appelle une fois par an, par exemple. Donc, ça peut être quelqu'un qu'on voit tous les jours, quelqu'un qu'on voit une fois par semaine, quelqu'un qu'on voit une fois par mois, quelqu'un qu'on voit ou qu'on contacte, parce que ce n'est même pas quelqu'un que je vois, c'est quelqu'un que j'appelle une fois par an. Donc, 150 personnes, moi, j'ai fait le compte, j'ai écrit le nombre de personnes que je contactais au moins une fois par an, et je suis arrivée péniblement à 130. Donc, quand on en arrive à... Oui, ça ne semble pas beaucoup, des fois, 200, 300, 400, 500, 1000, 2000, etc., d'abonnés. Et 6 000, ça commence à faire une petite ville. 10 000, une ville un peu plus grande, 100 000, etc. Et après, on arrive à 500 000, on est sur une ville comme Toulouse, par exemple. Donc, avoir de la relation avec 5 000 personnes, moi-même, je vois revenir certaines personnes, mais ce ne sont même pas des personnes, ce sont des noms. Et qui est derrière ces noms ? Et puis, des photos. Et puis, la photo, finalement, est-ce que c'est vraiment la photo de la personne ? Moi, je n'en sais rien. Il y a celle que je connais physiquement, sur les réseaux, et les autres, non. Donc, pour en revenir à cette panne, et à ce vide, que peut-être certains et certaines ont dû ressentir, pour moi, elle a été moins d'une seconde. Et tout de suite, mon cerveau qui se disperse, qui est créatif, et c'est le moment de faire appel à sa partie créative, que je rappelle. C'est le cas de le dire. Je rappelle, je rappelle. « Nous avons tous et toutes cette partie créative en nous » pour, justement, aller vers des solutions, aller vers autre chose. Et finalement, cette panne, qu'elle dure 5 minutes, 5 heures ou 5 jours, pourrait peut-être nous apprendre, t'apprendre à faire autrement. Et moi, par exemple, tout de suite, j'avais pas forcément ce sujet en tête pour cette vidéo, mais voilà qui est fait. Donc, je te remercie infiniment. J'ai été bavardée, j'ai été un peu rapide dans mon débit, je le reconnais. Mais c'est vrai que ça reflète peut-être un petit peu ouf, quelque chose qui fait que je suis entre... Ouah ! Quelque chose de nouveau, quelque chose... Le grain de sable dans les rouages de cette grande machine. Et nous allons en entendre parler. Je te remercie infiniment d'être là. Si tu es abonné, merci. Merci si tu n'es pas abonné, d'être resté jusqu'au bout, même si tu es abonné. Donc, aucune obligation de s'abonner. Tu peux même te désabonner. Je préfère, voilà, un petit nombre de personnes qui soient engagées. Et c'est le cas sur ma plateforme Patreon où un cercle qui s'engage vraiment est présent pour des vidéos plus particulières, plus complètes, avec des petits exercices, des amusements, un côté ludique. Je t'invite à aller parcourir mon espace Patreon dont le lien est sous cette vidéo. Et puis, ben, en cas de panne, on fait quoi ? Eh bien, on va sur le site des créateurs et des créatrices et des auteurs et des autrices et des entrepreneurs et des entrepreneuses. Ce qui est mon cas. mon site, c'est www.myrtille.com M-Y-R-T-I-L-E .com A bientôt et puis, ben, porte-toi bien. M-Y-R-T-I-L-E Sous-titrage Société Radio-Canada www.myrtille.com